Un lit de sable et des pavés vieillis, il n'en faut pas plus pour réaliser une terrasse de charme ou une allée de pavés. La technique est simple à mettre en œuvre mais demande le plus grand soin. Vous aurez besoin de deux chevrons ou de deux lambourdes ou même de deux tasseaux, de géotextiles, de sable, de pavés de votre choix, de ciment et de piquets. Munissez-vous d'un mètre, d'un crayon, d'un niveau à bulle, d'une bêche, d'une pelle, d'une truelle, d'une brouette, d'un râteau, d'un balai, d'une règle de maçon, d'un maillet en caoutchouc, d'une disqueuse équipée d'un disque diamanté, d'une ficelle, d'une planche et d'un tuyau d'arrosage. Prévoyez des genouillères, des gants de chantier, des lunettes de protection, un masque pare-poussière et des bouchons d'oreilles. Sur un sol décaissé, afin de retrouver une assise stable et porteuse, on dispose d'un feutre géotextile qui permet d'armer le fond de forme, améliore la rigidité de l'ensemble et limite la repousse des herbes. On étale ensuite une couche de sable de 3 à 4 cm, sur laquelle prennent place les pavés, simplement stabilisés par une frappe au maillet. Si le décaissement est plus important, par exemple pour une terre arable de type potagère, il faut placer une première couche avant la réalisation du lit de sable. Vous pouvez utiliser pour cela du tout-venant ou, par exemple, du ternaire, un mélange de gravillon et de ciment. Ici, un caniveau en bordure détermine le niveau fini du revêtement. Marquez l'épaisseur d'un pavé, puis de la couche de sable d'assise augmentée de 1 cm pour compenser le tassement lors de la pose et l'épaisseur du feutre géotextile. Ce repère correspond au niveau du sol à décaisser. Décaisser le sol, ratisser pour niveler au besoin d'aimer la surface et contrôler votre travail avec une règle de maçon et le niveau. Donnez une pente de 2 cm par mètre vers le caniveau ou le jardin pour forcer l'évacuation de l'eau de pluie. Un niveau laser facilite les repérages de niveau. Il est préférable d'établir les bordures avant la pose des pavés. Vous pouvez installer de chaque côté un rang de pavés ou utiliser les bordures de votre choix. Pour limiter les coupes ultérieures, placez un rang à blanc de votre futur allée ou terrasse. Une fois l'emplacement des bordures délimitées, matérialisez leur ligne de pose à la ficelle. Posez les pavés de bordures sur un lit de mortier, de sorte qu'ils affleurent le futur niveau du sol fini et en tenant compte de la pente de 2 cm par mètre pour l'évacuation de l'eau de pluie. Côté jardin, terminez par un discret blocage de rive au bas de la bordure avec du ciment. Une fois les abords emblayés, le blocage de rive sera invisible. Couvrez la surface à pavés avec du géotextile avec un recouvrement de 10 cm d'aile entre eux. De part et d'autre de la zone à pavés, calez un chevron ou un tasseau au niveau de la couche supérieure du lit de sable, soit 3 à 4 cm au-dessus du géotextile. Donnez à ces guides une pente de 2 cm par mètre vers le caniveau ou le jardin pour forcer l'évacuation de l'eau de pluie. Versez le sable sur le géotextile et étalez sommairement à la pelle entre les guides. Nivelez ensuite en tirant à la règle en la faisant glisser sur les guides dans un mouvement de va-et-vient. Comblez les creux éventuels en ajoutant du sable à la truelle. A mesure de l'avancement du lit de sable, vous pouvez reculer les chevrons et combler les creux à la truelle. Placez-vous sur de longues planches pour évoluer sur le sable sans modifier sa surface. Commencez par poser des pavés bord à bord sur le sable en partant d'une bordure. Enfoncez à mesure chaque pavé d'environ 1 cm dans le sable avec le maillé tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente pour l'évacuation. Au deuxième rang, placez les pavés à joints décalés. Pour nos pavés carrés, il faut recouper un pavé en deux pour démarrer le rang suivant. Tracez la coupe, bloquez le pavé au sol et découpez avec une disqueuse équipée d'un disque diamanté. Pour régler la hauteur des pavés entre eux et respecter la légère pente, il est plus facile de faire une pause à l'avancement en escalier sur deux ou trois rangs. Sur la surface couverte, vérifiez qu'aucun pavé ne dépasse. Damez les éléments récalcitrants pour obtenir une surface bien plane. Dès que possible, travaillez sur la surface déjà pavée, là encore en disposant de longues et larges planches, afin d'éviter d'enfoncer les pavés. Le remplissage des interstices entre pavés se fait au sable ou avec un sable polymère pour des joints compris de 3 à 10 mm. Etalez sommairement avec le dos du balai, puis brossez en tous sens pour remplir les fentes. Arrosez ensuite pour faire pénétrer au maximum. En aménagement de terrasse ou d'allée, les pavés apportent un cachet à votre jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada